Cours à distance, absence de lien social, isolement et précarité, de plus en plus d'étudiants vivent mal. Les restrictions sanitaires sur le campus bordelais, pour autant pas de reprise des cours possibles pour le moment. On fait le point avec Lionel Larré, le président de l'université Bordeaux-Montaigne. Une explosion de la pauvreté qui se dessine avec la crise sanitaire. Les associations de lutte contre la pauvreté font toutes le même constat alarmant. Reportage dans ce journal, dans une des antennes du Secours populaire. Depuis ce dimanche, les personnes ayant des symptômes du Covid-19 peuvent obtenir un arrêt maladie sans consulter un médecin. Une nouvelle facilité, vous allez le voir, qui fait peur à certains employeurs. Vous entendrez la réaction de Franck Allard, le président du MEDEF en Géronde. Le ras-le-bol des étudiants, depuis le mois de mars, ils subissent les conséquences de la crise sanitaire. Les cours sont toujours à distance et l'isolement se fait de plus en plus difficile pour certains. Ce week-end, un étudiant lyonnais a tenté de mettre fin à ses jours en se défenestrant de sa résidence universitaire. On en parle ce matin avec Lionel Larré. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'université Bordeaux-Montaigne. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour vos étudiants ? Bonjour. Oui, l'inquiétude est grande. Nous avons de plus en plus d'étudiants qui manifestent leur détresse, voire pire. Ça fait dix mois maintenant qu'ils ont l'essentiel de leurs cours à distance, qu'ils ne viennent pas ou très peu sur le campus. C'est un problème pour l'enseignement qu'ils reçoivent, pour leur formation, leurs études. Mais c'est aussi un problème, comme vous l'avez dit en introduction, pour leur socialisation. Le ministère de l'Enseignement supérieur a publié juste avant les vacances de Noël une circulaire qui encourage le retour des étudiants en petits groupes, en groupes de dix maximum à la fac. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place, vous, à Bordeaux-Montaigne ? La circulaire, oui, est arrivée, pour être plus précis et un peu taquin, juste au début des vacances, c'est-à-dire à un moment où les universités étaient fermées et où il nous était impossible de mettre en place le dispositif qu'on nous demandait pour le 4 janvier, c'est-à-dire pour le premier jour de reprise. Si c'est possible, c'est très compliqué. Ça demande, si on veut le mettre en place de façon systématique à l'échelle de l'établissement, une logistique qui nous paraît assez impossible à mettre en œuvre. Cependant, nous allons tout faire en mettant, évidemment, à contribution les enseignants qui sont en contact avec leurs étudiants, ne serait-ce que par visio, de mettre en place un retour d'étudiants fragilisés par petits groupes de dix dans la mesure du possible, mais c'est aussi compliqué pour les enseignants puisqu'il faut en même temps continuer à faire les cours pour les autres étudiants. Donc nous réfléchissons en ce moment avec les collègues à une façon d'organiser au moins un retour de quelques étudiants. Jean Castex, dans sa dernière allocution, le Premier ministre n'a pas mentionné les universités. Est-ce que vous avez l'impression, vous, aujourd'hui, d'être les grands oubliés de cette crise ? Oui, et depuis plusieurs mois. Il n'a pas mentionné les universités dans sa dernière conférence de presse, mais en fait, les universités sont très peu mentionnées en général depuis le début de cette crise. Et c'est vrai que la communication entre le ministère et les universités est assez difficile. Depuis le début, nous avons effectivement l'impression d'être la dernière roue du carrosse. On réouvre des lieux qui nous paraissent, puisque nous, on connaît les universités, on sait ce qui s'y passe. On réouvre des lieux qui paraissent finalement aussi, voire plus facteurs de propagation que les campus. Et pourtant, les étudiants ne sont toujours pas autorisés à revenir sur les campus. C'est assez frustrant pour utiliser un effémissement. Merci beaucoup, Lionel Larrey, d'avoir été avec nous. On rappelle donc que vous êtes le président de l'université Bordeaux-Montaigne. Depuis le début de la crise sanitaire, les associations d'aides alimentaires enregistrent une hausse de 30 à 45 % de leurs bénéficiaires. Une hausse qui a poussé le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à débloquer il y a quelques jours une aide de 600 000 euros pour soutenir la Banque alimentaire et le Secours populaire. Reportage lors d'une distribution de nourriture dans une des antennes bordelaises du Secours populaire avec Bénédicte Dour. Dernier briefing avant l'arrivée des premiers bénéficiaires. En trois heures, les bénévoles s'apprêtent à accueillir des dizaines de personnes en situation de précarité. Des bénéficiaires toujours plus nombreux. La difficulté que nous avons en ce début d'année, c'est comme en fin d'année, c'est qu'on a 40 foyers positionnés jusqu'à la fin janvier. Ce qui nous est difficile pour pouvoir donner une réponse positive à toutes les sollicitations qu'on peut avoir dans l'après-midi. Covid oblige, des colis sont préparés à l'avance pour éviter l'afflux de personnes dans les rayons. Des rayons approvisionnés pour répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires dont le nombre est chaque jour incertain. Nous sommes à flux tendu concernant notre capacité d'accueil à recevoir toutes les urgences sociales de manière immédiate. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible, puisque tout le mois de janvier, nous avons 40 foyers positionnés. Donc nous fonctionnons au jour le jour pour être en capacité de recevoir quelques urgences supplémentaires, mais sans pouvoir répondre en totalité à toutes les demandes. Donc ça, c'est ce qui nous pose problème. En moyenne, 400 personnes de plus qu'en 2019 ont été soutenues par le Secours populaire sur les trois derniers mois de l'année 2020. Une hausse significative. Sur Bordeaux, nous avons vu essentiellement la progression du nombre de familles soutenues, à savoir une progression de plus de 25% de personnes soutenues avec des pics à plus de 40% sur certains mois. En Gironde, environ 20 000 personnes bénéficient chaque semaine d'aides alimentaires. L'actualité régionale et l'épidémie de grippe aviaire qui gagne du terrain. On compte désormais 197 foyers répartis principalement sur le département des Landes, mais aussi dans le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et en Midi-Pyrénées. Un arrêté ministériel qui liste les communes dans lesquelles des abattages préventifs peuvent être ordonnés a été publié hier au journal officiel. A ce jour, près de 700 000 volailles ont été abattues. Les procédures administratives pour l'indemnisation des éleveurs sont d'ores et déjà en place, assure le ministère. Et depuis ce dimanche, les personnes ayant des symptômes du Covid-19 peuvent se connecter sur le site amelie.fr pour obtenir un arrêt maladie sans consulter un médecin. Une nouvelle facilité qui fait peur à certains employeurs. Écoutez la réaction de Franck Allard, le président du MEDEF en Gironde. C'est à l'initiative du salarié, c'est ça qui est embêtant. Et si vous voulez, aussi bien le test se révèle négatif et c'est une bonne chose. Mais si le salarié fait ça à répétition, on va faire des arrêts de 48 heures en permanence. C'est ce qui perturbe le fonctionnement des entreprises. Donc c'est pour ça que nous suggérons au gouvernement, par exemple, de stopper l'arrêt maladie en cas du deuxième test négatif et dire à notre salarié, écoutez, au bout de deux fois, vous n'avez plus accès à cette facilité. Allez donc interroger votre médecin ou encore faites une téléconsultation avec votre médecin. Ça vous évitera de vous déplacer. Ça vous évitera de faire balader le Covid. Mais au moins, un professionnel aura partagé avec vous sur les dispositions qu'il y a à prendre. Et un événement lié aux entreprises, justement, à ne pas louper ce matin. La préfète de région Fabienne Buccio et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin, seront en live sur le Facebook de TV7 et sur sud-ouest.fr pour répondre à toutes vos questions autour des aides aux entreprises face à la crise. C'est à partir de 11h ce matin. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada